Je m'appelle Elisa, j'ai 16 ans, bientôt 17. Alors je m'appelle Antoine Tibor et j'ai 17 ans. Je m'appelle Maya et j'ai 16 ans. Simon D'Exté, j'ai 16 ans. Alors je m'appelle Jadier Viron et j'ai 16 ans. Je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans. Alors je m'appelle Élise Melan et j'ai 16 ans. Juste à côté de Limoges, c'est un bon nom. Des Saint-Vaurie. De Belgique normalement, mais là je viens de Creuse. Je viens de Limoges. Je viens de Limoges on va dire. Il y a un petit village à côté de la souterraine qui s'appelle Le Vendroit. Je viens de Limoges. C'est mon coach de basket avec qui j'ai fait mon stage de troisième, qui m'a parlé de cette école. La voisine Astrid était déjà en arapiquée, du coup elle me l'a conseillée. Du coup c'est comme ça que j'ai essayé d'entrer en arapiquée. Je suis tombée sur le site de la souterraine et je me rappelle encore des rendez-vous que j'ai eu avec la conseillère d'orientation qui me disait « Non mais Maya, tu sais, il y a d'autres options dans la vie ! » Et moi je disais « Non, je veux aller à la souterraine ! » Je ne savais pas trop quoi faire et j'ai découvert qu'il y avait cette formation qui pouvait peut-être m'amener à ce que je voulais faire. J'ai découvert que j'aimais beaucoup le dessin CM2 et mon prof d'air plastique m'a dirigé dans cette filière-là et j'ai été pris ici. Ma prof d'air plastique m'a parlé de la section. Je suis venu au port d'ouvertes et j'avais bien aimé. Du coup après j'ai fait les immersions. Et quand j'ai vu comment ça se passait tout ça, j'ai vraiment m'accroché et je suis venu en seconde. De base je ne m'intéressais pas vraiment au design mais j'aimais bien dessiner. Et je ne voulais pas forcément partir dans une filière générale. Du coup j'ai cherché un peu des écoles d'art. Il faut être très créatif. Courageux, préparé, enfin être fort psychologiquement. Émis le travail. Il faut être ouvert à toutes les découvertes possibles dans le milieu de l'art. Il faut être téméraire. Il faut être quand même intéressé par à peu près tout et quand même apprécier dessiné. Il faut être créatif et ambitieux. Plutôt le design d'objets, de produits. J'aimerais beaucoup travailler dans la mode. Bonne question. C'est une page blanche qui reste à écrire. Je ne sais pas, bosser dans l'animation, dans le dessin, raconter des histoires. J'en suis plus orienté dans le cinéma, dans l'animation. Je n'ai pas vraiment d'idées précises. Ok, j'aime bien tout ce qui est tout, l'animation. J'ai bien aimé les pots de miel. Le miel. Je crois que ça a été celui à des colliers de céramique. J'ai beaucoup aimé le YouTubeur. Peut-être mon masque du défilé de mode de l'année dernière. Il était très très beau. Bon, c'est parce que j'ai fait avec un binôme et il est un petit peu plus doué. C'était un plus joli résultat, mais voilà. Le projet qu'on fait sur Photoshop actuellement, je l'ai bien. J'ai bien aimé les papillons. C'était coloré. En même temps, il fallait faire du réalisme. Et les cathédrales aussi, dessiner les cathédrales, j'ai bien aimé. Avant d'entrer à la souterraine, oui, j'ai dessiné pas mal. Mais là, maintenant, on a pas mal de travail, donc on dessine tout le temps, on continue. Oui, quand j'ai le temps. Tout le temps. Je crois que j'ai le plus de dessins sur mes cahiers que de cours. Oui, je fais ça le plus régulièrement possible, mais on a un peu trop de travail. Un moment ouf. Quand j'ai le temps, et surtout quand j'ai pas la flemme. Mais c'est vrai que quand je commence un dessin, des fois je l'ai fini. Des fois je l'ai fini pas. Pour moi-même, de temps en temps, après pour l'impliquer beaucoup plus, du coup, pour les devoirs et les projets. Avant, oui. Maintenant, j'essaie pour me perfectionner. L'aquarelle. Le crayon papier. Moi, j'aime énormément les stabilons. Les liners noirs. Le liner un peu épais. Le crétarium, j'aime bien. Le liner, tout ce qui est style noir. Ouais, parce que, bah, on a la répliquée en quatre matières. TLEV, pas de marge créant, de métaux. En fait, en seconde, on nous apprend à nous organiser. Du coup, en première, on nous met une charge de travail un peu plus lourde. Oui, beaucoup plus, mais apparemment, ça se calme en terminale. Plus qu'en seconde, puisqu'on a plus d'heures. Donc, ça parait logique. Et en terminale, ça sera encore plus long. Ouais, pas mal, ouais. On sait qu'il n'y en avait pas autant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets à faire en même temps et à rendre. Mais on nous laisse pas mal de temps, donc ça va. On rigole bien et voilà. On se soutient même quand ça va pas. Pas très bien. Il n'y a rien à dire sur l'ambiance de classe. Il y a un amour qui nous limite tous et l'acceptation de l'autre qui est assez incroyable. L'ambiance, elle est cool, même s'il y a des groupes qui se forment, comme dans toutes les classes. Franchement, je pense que c'est la meilleure classe que j'ai eue. Et je suis vraiment contente d'avoir une classe comme ça. Franchement, l'ambiance de classe, elle est super cool. On s'entend tous bien, on va tous discuter, tous aider. Ouais, c'est super bien. Aller bien, tout le monde regarde un peu les projets de tout le monde, ils disent qu'ils aiment bien. L'organisation, savoir gérer tous les projets en même temps parce que c'est pas comme en seconde. Réussir à gérer la charge de travail plus lourde. Et apprendre à se coucher plus tôt aussi d'ailleurs. Parce qu'en seconde, la vie est belle, on se couche à minuit, mais en première, c'est fini. Se remettre dans le bain et changer du rythme de la seconde. Et passer à celui de la première. Je sais pas, le bac. J'avais vraiment peur du bac, j'ai pas commencé. Bon, je crois que vu qu'on est tous retardataires, je pense qu'il y a personne qui a commencé à lire une seule feuille en français pour le bac. Peu de travail qu'on a en seconde comparé à celui qu'on avait en première. Et l'adaptation et le temps de travail. Je dirais l'organisation parce qu'on fait un peu tout à la dernière minute. Non, mais c'est vrai qu'avec cette année, on a l'outil langage numérique. Donc on travaille beaucoup avec des logiciels sur ordinateur. Et si on continue à la maison, moi c'est pour ça que j'ai investi dedans. Après c'est pas obligatoire. Non, pas forcément. En semaine, il y a toujours la salle informatique d'ouverte. Moi j'en ai eu un pour Noël. Mais c'est parce que j'avais juste pété les deux autres de mes parents. Mais non, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire à part si on veut mettre des trucs dans le drive. On en a pas forcément besoin, mais c'est plus pratique pour travailler sur les logiciels qu'on voit en outil langage numérique. Si vous aimez bien le café, oui. Le sommeil, ça va, ça pourrait aller pour vous. Ça balance entre 6 et 9 heures par nuit. Ça dépendra de si t'arrives à t'organiser ou pas. Ça dépend des nuits, mais souvent les nuits avant les rendus sont tourmentées. Franchement, c'est une bonne lumière. Mais l'ambiance, elle est super. Enfin, t'es avec tes amis tous les soirs. Tu peux travailler avec eux. Travailler, évidemment. C'est parfois compliqué parce qu'il faut de l'espace à toi-même. Mais si t'as des bons colocataires, tu peux réussir à prendre ton espace. C'est chouette. C'est une belle bande de copains. Je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai eues. Enfin, on est beaucoup limités. Mais sinon, si on est avec une bonne copine dans la chambre, c'est cool. C'est meilleur, mais ils ont un petit budget. Donc, des fois, ça ne convient pas à tout le monde. Le personnel est vraiment super. Ils font du mieux qu'ils peuvent et ils sont à l'écoute. Donc, même si ce n'est pas forcément un tournoi, tu goûtes, tu manges. Et puis sinon, tu vas le clair. Pardon. Rien nerveux. La cantine, ce n'est pas incroyable. Mais ce n'est pas la pire des choses qui sont arrivées. Le seul truc dont je suis un peu con, c'est qu'il n'y a pas d'épinards. Je pense qu'il y a des petits problèmes de budget, de qualité de matières premières qui font qu'après, les plats ne sont pas super, mais le personnel est vraiment super génial. Dessiné au crayon à papier avant de faire au feu de Saint-Noir le croquis. Faire ce que tu veux. Ne pas écouter les professeurs en mode, non mais moi je vais faire ce projet-là, à votre avis, je m'en fous. Faire du manga. Procrastiné. Même si tu penses avoir, enfin même si tu penses qu'en obtenant ce bac-là, tu penses avoir un meilleur métier, si tu n'es pas passionné, c'est nul. Enfin, ça ne sert à rien pour moi, personnellement, ça ne sert à rien. Et pour moi, c'est la plus grosse boulette. Dessiner au crayon sur ses planches avant de recopier. S'y prendre en retard, par exemple, commencer les projets. Enfin, quand on nous donne un projet, il faut le commencer directement, mettre nos idées. La quantité de travail, je pense que ça va être compliqué et voilà. Arde, mais j'assume bien. Je pense que l'analyse méthodique, ça va être une catastrophe. Pleine de réformes bizarres et d'annulation d'épreuves à cause du Covid. Oh, ça va être mouvementé, je pense qu'on va bien devoir bosser et puis ça va être assez dur, je pense. On va se coucher tard et puis... Alors, on a un prof qui fait des blagues nulles. Mais on l'aime bien, ça va. Et non, franchement, les profs, ils sont cools. Le problème, c'est que quand ils sont en duo, enfin, ils sont toujours en duo et ça, c'est trop chiant. Parce que t'en as un qui te dit blanc et l'autre qui te dit noir. C'est très rare qu'ils te disent gris. Génial. Il n'y a rien à te dire, je n'ai jamais eu des profs comme ça. Voilà. Soit tu te dis, ouais, celui-là, je suis son chouchou, du coup, je vais peut-être aller dans son truc à lui. Comme ça, je suis sûre d'avoir peut-être potentiellement une bonne note, c'est de la jouer sécure. Mais sinon, les profs d'art appliqués, moi, j'ai mis le problème, je les aime beaucoup. Ils sont très... Ils sont beaucoup plus... On est beaucoup plus libre avec eux et on peut facilement rire avec. Moi, j'aime bien. Les profs, ils sont cools. Bon, souvent, ils donnent des conseils un peu contraires et du coup, c'est difficile de s'y retrouver. Mais ils s'entendent plutôt bien et ça fait que l'ambiance de la classe est sympa. Les profs, honnêtement, je préfère ceux de cette année que ceux de l'année dernière. Parce que je préfère leur méthode de travail et puis ils nous aident plus. La créativité, lâchez-vous. Accrochez-vous. Soyez motivés, préparez-vous. Vous voyez la réplique, c'est l'air plastique. Vraiment, il ne faut jamais se mettre de barrière. De se mettre un certain nombre de croquis par jour et de se dire qu'on fait ça à ce temps-là et d'organiser son travail. Tout le monde peut rentrer. Tant que tu es passionné et que tu aimes dessiner. Vous n'attendez pas à faire du travail incroyable dès le début. C'est parti.